Bonjour, c'est D-Bunker News. Aujourd'hui, je vais vous parler des tribunaux rabbiniques en France, ou comment la Torah a une valeur supérieure aux lois de la République. Alors, restez jusqu'au bout, vous ne serez pas déçus. J'ai composé la vidéo en quatre parties. Premièrement, il faut savoir qu'en cas de litige entre deux personnes de la communauté israélite juive, il doit être jugé par un tribunal religieux, un tribunal rabbinique, et pas par un tribunal laïc. Donc, le tribunal laïc, lui, est réservé à des affaires où au moins une des deux personnes, c'est un goï. Voici les explications par un rabbin. C'est quelque chose d'un ouf, que celui qui attend un procès à son prochain, donc un juif, un juif à un juif, si c'est un non-juif, on n'a pas le choix, d'accord ? Mais celui qui attend un procès à un non-juif dans un tribunal qui n'est autre qu'un tribunal rabbinique, d'accord ? C'est marqué qu'il lève la main contre la Torah de Moshe. Et il soule le nom de Dieu. Des trucs terribles. C'est extrêmement grave. Il y a des cas où le tribunal rabbinique donne l'autorisation, mais elle est tout seule comme ça, complètement interdite, extrêmement grave. D'accord ? Il ne faut vraiment pas le faire, c'est extrêmement grave. C'est un grand, grand péché, pire que beaucoup de choses. Comme vous voyez, dans la religion israélite, la règle qui consiste à régler les litiges entre juifs par des tribunaux religieux et non palaïques, s'appelle la halakha. Donc, elle est autorisée en France. Il y a une loi dans le Code civil qui existe depuis 1980. Et à ce titre, donc, les tribunaux rabbiniques de France, ils ont une valeur qui est, des jugements qui ont une valeur supérieure à celle d'un tribunal civil qui, lui, par contre, est réservé au Goy. Voyez les explications, donc, pourquoi et comment, à travers deux vidéos. La loi américaine, et la loi, en tout cas anglaise et française, quand même, européenne, permet, du point de vue de la loi Goy, d'accord, de la loi de l'État, de se prendre un juge, un arbitrage. Et si l'arbitrage est fait d'après les lois d'arbitrage, il fait office de loi. Alors, il est coercitif et tout le pouvoir exécutif est subordonné à cela. La halakha exige de régler les litiges au tribunal rabbinique, ce qui est compatible avec la législation française. Il y a un tribunal rabbinique que je sais, donc, israélien qui va en France, je crois, une fois par mois, au tribunal de France. Je connais deux des grands rabbiniques qui sont là-bas. La halakha, qui est un très grand rabbin, une très grande pointure de blémbrin. La halakha, qui est un très grand rabbin de mon quartier, qui est un très grand rabbin aussi, Sarad. Ils sont deux parmi les trois juges rabbiniques. Le Bédine de France, d'accord, c'est un truc très bien, mais il paraît qu'il y a une grande queue, il faut beaucoup attendre. Bon, je ne sais pas si c'est tellement pire que les cours françaises. Maintenant qu'on a vu que les tribunaux rabbiniques, ils ont une valeur juridique en France qui est supérieure à celle d'un tribunal civil, on passe à la partie 3. Donc la partie 3, c'est comment fonctionne le tribunal rabbinique, en tout cas en France. Ce n'est vraiment pas compliqué. C'est bourré, il y en a beaucoup, et voilà, ce n'est pas compliqué. Tu vas là-bas, tu dis, voilà, je fais un procès, un machin pour X, Y, Z. Tu l'envoies une lettre, ils sont censés venir, tu fais juger. Avant, quand tu rentres là-bas, tu fais un kynia, tu fais un acte d'acquisition, que tu t'engages à faire tout ce qu'ils te diront. Ce qui, donc, nous vient leur pouvoir, parce que toi-même, tu t'es subordonné à toutes les décisions qu'ils donneront. Et ça t'oblige, après la Torah, de pratiquer cela. En tant que personne religieuse qui a la crainte de Dieu, c'est 100 000 % valable. En quatrième et dernière partie, voyons ensemble la validité et l'exécution d'un jugement en France qui a été rendu par le tribunal rabbinique. Voyons les conséquences juridiques et communautaires en cas de refus de son application et surtout, quels sont les domaines dans lesquels cette juridiction communautaire française ne peut pas être exécutée. Comment passe-t-on d'une sentence arbitrale à une décision exécutée par huissier ? Par une requête en exéquature. C'est un formulaire par lequel on va demander au greffier d'apposer le sceau du tribunal sur la sentence arbitrale pour la rendre exécutoire. On pourra la remettre à un huissier et le huissier pourra faire une saisie sur compte bancaire, une inscription d'hypothèque, une saisie-vente des meubles de... Quel est le pouvoir exécutif des rabbins ? Dans le cas d'une communauté religieuse, quelqu'un qui refuse d'obtempérer ce qu'un tribunal rabbinique a jugé, il peut le mettre en nidou, il peut l'excommunier. Il va falloir lui parler, on ne peut pas s'asseoir dans ses quatre mètres, il ne peut pas se doucher, il n'est pas... Il ne s'assoit pas à 10 personnes pour un mignonne, d'accord ? C'est super embêtant, d'accord ? En plus, ici, des fois, il met des affiches sur lui, voilà. Sachez qu'un tel est excommunié, parce que dans tout le quartier, maintenant, on va donner des affiches sur toi, c'est un pouvoir, c'est des cas graves, d'accord ? Le type, maintenant, il revient gentiment comme il faut au bercail et écouter les rabbins, ce qu'il leur dit. Ça, c'est le pouvoir exécutif du monde des rabbins. La personne. Tout est-il arbitrable devant un beddine ? On ne peut pas aller devant un beddine, un tribunal rabbinique, pour juger d'un meurtre, par exemple. On ne peut pas aller devant un beddine pour établir une filiation. Par exemple, dans un cas où vous voudrez faire une reconnaissance de paternité judiciaire, ce ne sera pas possible. La matière qui est autorisée, ce sont ce qu'on appelle les droits disponibles. Je pense notamment, en façon très simple, à la matière commerciale. Ça pourrait être des impayés, un litige commercial classique, un litige entre associés. Ça peut être une valorisation de part sociale, toutes sortes de litiges commerciaux qui existent au quotidien. Voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Comme vous voyez, une fois de plus, il n'existe qu'une seule communauté, une seule religion en France qui a le droit de considérer que ces lois religieuses et communautaires sont plus importantes que les lois laïques. C'est ce qu'on appelle le bon séparatisme. Bien évidemment, il n'existe pas en France de tribunaux musulmans. Ça aurait fait scandale, ça n'existe pas. Mais bon, des tribunaux rabbiniques, ça existe. Et des tribunaux rabbiniques dont les décisions sont exécutoires et supérieures à celles des lois françaises du Code civil, ça existe aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo « Quand la Torah a une valeur supérieure aux droits français avec la bénédiction de la République ». Voilà, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci.